... Il est 20h, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est InfoSoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Rabat exige un partenariat Maroc-Union européenne qui respecte ses intérêts supérieurs. Focus sur cette visite au Maroc du commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nassar Boreta. La 22e campagne de lutte contre les violences faite à l'égard des femmes et des filles a été lancée ce lundi à Rabat. Selon l'ONU à l'échelle mondiale, une femme sur trois subit des violences au cours de sa vie. Un chiffre qui interpelle. On en parlera avec notre invitée, Oumai Maashour, militante féministe. Et on terminera avec la galerie d'art Marsem Casablanca qui accueille jusqu'au 4 janvier prochain l'exposition, l'atelier, musée de l'estampe, empreinte d'artistes organisée par la fondation Shraibyad Razek et la galerie Marsem en partenariat avec la fondation El Matam. C'est une visite qui intervient à une étape charnière pour le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement a été reçu aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta, une rencontre lors de laquelle Rabat et Bruxelles ont clairement affiché leur volonté de renforcer le partenariat Maroc-UE, mais aussi insister sur l'importance de l'immuniser contre toute instrumentalisation ou récupération politique. Les développements avec Jazel Hammar. Une poignée de main à l'image de l'importance du partenariat qui lie le Maroc et l'Union européenne. Au moment où cette coopération traverse une étape charnière, Nasser Boreta et le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Vareli, se sont rencontrés aujourd'hui. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger de faire observer que l'Union D27 doit cimenter ce partenariat. L'engagement du Maroc envers son partenariat et sa relation avec l'Union européenne ne se fera pas à n'importe quel prix. Pour le Maroc, il ne peut y avoir, en aucun cas, de compromis au détriment des lignes rouges. Autant le Maroc est attaché à ce partenariat, autant il s'attend à un engagement concret de la part de l'Union européenne pour le traduire dans les faits. Et c'est dans ce sens qu'Oliver Vareli a expliqué que le Royaume demeure un partenaire fiable avant de noter que le Maroc est considéré en Europe comme un pilier de stabilité et de prospérité sur le plan de la sécurité régionale. Pour nous, ce partenariat est pas seulement positif, mais indispensable. Donc, à mon avis, il faut maintenant vraiment redoubler nos efforts et trouver des solutions aussi pratiquables pour surveiller les difficultés que nous avons vues. Nous sommes attachés à tout l'acquis qui a été fait ensemble avec le Maroc et on aimerait pas seulement sauver, mais même élargir tous ces acquis. Après avoir passé en revue les actions menées conjointement avec le Maroc, notamment pour la réussite de la réforme profonde du chantier de la sécurité sociale dans le Royaume mettant en avant l'engagement et le savoir-faire de la partie européenne, le représentant de l'Union des 27 a annoncé la signature ultérieurement d'un accord visant le soutien des populations touchées par le séisme et le développement post-séisme. Et comme on vient de l'entendre, le Maroc et l'Union européenne ont signé à Rabat une convention de financement de 190 millions d'euros, soit à peu près 2 milliards de dirhams pour le programme intégré de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées sur la période 2024-2028. Cette convention de financement a été signée par le ministre délégué chargé du budget, Fawzil Qajah, et le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement. Un mot également sur cette rencontre. Le directeur général de la Sûreté nationale, la DGSN, et de la surveillance du territoire, la DGST, Abdeltef Hemouchi, a reçu à Rabat l'administratrice générale de la Sûreté de l'État belge, Francesca Bostine, en visite de travail dans le Royaume et à la tête d'une importante délégation sécuritaire. À la lune de l'actualité internationale, ce drame humanitaire à Razza, selon une porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNROI. Dans le nord de la bande de Razza, de nombreux habitants en sont réduits à fouiller les poubelles et les décomptes pour trouver de quoi survivre. La partie la plus septentrionale du territoire palestinien reste le théâtre d'une offensive d'ampleur menée par l'armée israélienne autour de la ville de Jabalia et ses environs. L'agence onusienne estime qu'entre 100 000 et 130 000 personnes ont fui le nord de la bande de Razza depuis le début de ces bombardements. Israël qui mène une guerre sur deux fronts, à Razza et au Liban. Le Liban où l'armée israélienne a intensifié ce lundi ses frappes meurtrières. Une situation chaotique qui a contraint les écoles à fermer leurs portes à Beyrouth et ses environs. Des cours en ligne vont être proposés pour les étudiants et cela jusqu'à la fin de l'année. Le point avec Wadiadat. Les traces de sang encore fraîche témoignent de l'une des frappes meurtrières israéliennes qui ont pris pour cible ce matin le district de tir dans le sud du Liban. D'après le ministère de la Santé, ces nouveaux bombardements ont fait au moins 12 morts et 8 blessés. Des violences qui s'ajoutent à celles qui ont visé au même moment la banlieue sud de Beyrouth. Un secteur pilonné pendant tout le week-end démarqué par la mort d'une trentaine d'occupants d'un même immeuble en plein centre de la capitale libanaise. Face à l'ampleur du bilan humain, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne en visite sur place hier dans un hôpital a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Ces derniers jours, il semblait qu'un cessez-le-feu était en vue, mais celui-ci ne se réalise pas. Il paraîtrait que certains ne s'y intéressent pas. Et tout le monde devrait comprendre pourtant que le cessez-le-feu est absolument nécessaire. Une perspective qui semble bien lointaine, même si d'après un média américain, les deux partis s'orienteraient vers une issue prônée par les Etats-Unis et prévoyant une trêve de 60 jours, période durant laquelle l'armée israélienne et l'organisation du Hezbollah se retirerait du sud du Liban. Mais c'est sans compter sur le ministre de la Sécurité nationale de l'État hébreu qui a considéré aujourd'hui que ce serait une grosse erreur au lendemain des attaques menées contre son pays par l'organisation pro-iranienne, d'une envergure jamais égale et depuis le début du conflit il y a un peu plus d'une année. Et concernant le Liban, les Etats-Unis estiment qu'un accord de cessez-le-feu serait proche. Les Etats-Unis où Donald Trump, depuis son élection le 5 novembre, est très occupé. Même s'il ne deviendra officiellement président des Etats-Unis que le 20 janvier, il est loin d'être en vacances. Il doit sélectionner et il le fait déjà les personnes qui feront partie de son gouvernement. Et certains de ses choix font énormément jaser. Et nous allons continuer à évoquer la nouvelle administration américaine choisie par Donald Trump pour son second mandat. Et c'est l'objet du décryptage de la semaine, la chronique de Yasser Lézès qui reviendra également sur l'impact de ses nominations sur les politiques intérieures et extérieures des Etats-Unis. Yassine, bonsoir. Bonsoir Yassine. Alors le dernier membre de l'administration Trump a été nommé exactement hier. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit déjà se dessiner les contours de sa politique étrangère ? Ce qui est certain, Yassine, c'est que Donald Trump a choisi des profils atypiques. Des profils qui doivent notamment lui permettre de tenir les nombreuses promesses faites concernant la politique internationale. On se souvient que le président américain élu a promis de régler le conflit ukrainien en moins de 24 heures. Sur ce dossier, les nominations de Marco Rubio à la tête de la diplomatie et de Tulsi Gabbard, choisis comme directrices du renseignement, ont été largement commentés à l'international. Les deux responsables sont sur la position de Donald Trump. Kiev est dans une impasse contre la Russie et les Etats-Unis doivent faire preuve de pragmatisme plutôt que de dépenser des dizaines de milliards de dollars en livrant des armes. L'autre grand dossier concerne évidemment le Proche-Orient. Les membres de la nouvelle administration sont de fervent soutien d'Israël, dont les Etats-Unis sont d'indéfectibles alliés, qu'ils soient dirigés par les démocrates ou par les républicains. Et enfin, concernant la Chine, Pete Huxet, choisi par Trump à la tête du Pentagone, rejoint les deux responsables que nous venons de citer. Pour eux, Pékin est une menace pour Washington, ce qui promet un environnement géopolitique plus instable et surtout plus complexe que jamais. Alors, au-delà de ces questions liées à des enjeux à l'échelle internationale, on va dire, à quoi faut-il s'attendre en matière de politique intérieure ? Eh bien, c'est sur ce volet que la rupture sera le plus marquée. Et là, c'est la nomination d'Elon Musk qui a été la plus commentée. Celui qui a obtenu le poste de chef du département de l'efficacité gouvernementale, avec pour principale mission de réduire radicalement les dépenses, porte une vision économique pour les Etats-Unis. Celle d'une nouvelle baisse d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises. Il milite également pour une dérégulation massive dans tout le pays. Mais outre l'économie, l'autre grand dossier sur lequel s'est engagé Donald Trump, c'est bien évidemment l'immigration. Il sera confié à Tom Homan, celui que l'on surnomme déjà le « tsar des frontières ». Avant, sa prise de poste comme secrétaire à l'immigration est un visage bien connu du premier mandat de Trump. Il y occupait déjà le poste de directeur de l'agence chargée du contrôle des frontières et de l'immigration. Avec lui, les premiers jours de Donald Trump dans le bureau ovale seront déjà cruciaux, puisqu'il sera chargé de l'expulsion de millions de migrants illégaux. Une promesse du président élu pour son premier jour d'exercice. Merci Yassine pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau dossier. Autre grand titre de ce journal, la 22e campagne de lutte contre les violences faite à l'égard des femmes et des filles qui a été lancée ce lundi à Rabat. Selon l'ONU, à l'échelle mondiale, une femme sur trois subit des violences au cours de sa vie. Un chiffre qui interpelle et qui en dit long sur l'ampleur du flé. Sensibiliser la société aux outrages sexistes et sexuels subis par la femme commence aujourd'hui. Cette campagne nationale aspire d'autre part à valoriser davantage la place de la femme au sein de la société marocaine en reconnaissant son apport dans les différents aspects de la vie sociale. Le lancement de cette campagne intervient en exécution des hautes directives royales relatives à l'amélioration de la situation de la femme marocaine. Elle entre aussi dans le cadre de l'application du programme gouvernemental qui inclut un nombre de mesures en faveur de l'égalité des sexes de manière générale. Le lancement de cette campagne coïncide avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il s'agit là d'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Nous sommes ici pour soutenir le lancement de cette campagne gouvernementale. Les 16 jours d'activisme sont également l'occasion de célébrer la famille en tant qu'espace sécurisé pour tout le monde et en tant qu'institution où tous les membres peuvent cohabiter malgré leurs différences. Toujours selon les Nations Unies, 51 000 femmes au moins ont subi une violence de genre qui s'est achevée par leur assassinat en 2023, ce qui représente une femme tuée toutes les 10 minutes. Dans 60% de ces féminicides, la victime succombe à son compagnon ou à un membre de sa famille. Un sujet dont on va continuer à parler avec notre invitée que l'on retrouve en direct de Rabat, Omeyma Achour, militante féministe. Omeyma Achour, bonsoir. Pour commencer, où en est-on aujourd'hui au Maroc dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux de la lutte contre les violences à l'égard des femmes ? Bonsoir. La consécration des 16 jours d'activisme et de la campagne des luttes contre les violences à l'égard des femmes est une station annuelle pour multiplier les mesures, les initiatives pour combattre la violence et toutes les pratiques néfastes et les discriminations. Le Maroc a accompli des avancées par rapport au corpus juridique avec l'adoption de la loi 103-13 et la mise en place de la chaîne de prise en charge qui implique la gendarmerie, la police, le ministère de la famille, de la justice, le ministère public. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont été entreprises durant les dernières années. Toutefois, la violence reste un fléau prépondérant dans la société marocaine. Selon la dernière étude du HCP de 2019, 57% ont subi de la violence et nous vivons aujourd'hui de nouveaux types de violences que subissent les filles, les femmes, notamment la cybercriminalité, le hacky, le doxine. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à des politiques publiques qui peuvent justement protéger, prendre en charge et promouvoir l'espace sûr des femmes, que ce soit l'espace public ou l'espace privé pour qu'elles se sentent en sécurité, pour qu'elles puissent vivre avec les différents changements de la société. Alors justement, vous l'avez dit, la notion… Que ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau… La notion de violence a changé pour inclure de nouveaux types de violences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? La cybercriminalité aujourd'hui se positionne comme un défi pour les nouvelles générations. Avec l'intelligence artificielle, avec le doxine, avec les cyberattaques, avec le deepfake, l'information fausse qui est en train de se propager sur Internet. Et les jeunes générations passent beaucoup de temps sur Internet. Ils font face à un cyberharcèlement. C'est de nouveaux types de violences. Et nous avons besoin de légiférer des lois pour protéger les nouvelles générations, pour qu'ils ne puissent pas vivre dans l'anxiété, la dépression et avoir des répercussions sur leur cursus, que ce soit universitaire, scolaire et sociale, très fâcheuse concernant la santé mentale, leur équilibre psychologique. Les nouveaux types de violences sont des violences systémiques, économiques, psychologiques. Et elles prennent de nouvelles formes. Et il faut anticiper. Il faut penser avec les lunettes du futur. Quelles sont les violences du futur ? A propos d'anticipation, vous avez parlé tout à l'heure du corpus juridique. Et vous l'avez dit, la notion de violence a changé pour inclure de nouvelles formes de violences. Quels sont, selon vous, les chantiers prioritaires à mener, notamment sur le plan législatif ? Aujourd'hui, il faut penser à des politiques publiques égalitaires et inclusives qui permettraient la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale, pour permettre aux femmes de vivre dignement dans la société et pouvoir protéger les femmes dans l'espace de travail, dans l'espace de formation, de scolarisation et dans l'espace public en général. Deuxièmement, il serait opportun aujourd'hui de travailler en coordination, en harmonisation. Il y a beaucoup d'initiatives portées par les différents acteurs, parties prenantes et institutions nationales. Plus de coordination seraient nécessaires dans ces dynamiques. Et aujourd'hui, il est très important de multiplier la sensibilisation. La sensibilisation sur les nouvelles formes de violences. Comment se protéger, comment se prévenir, qui appeler. Et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour le signalement. Juste, il faut informer les citoyennes et les citoyens de leur existence parce qu'il y a beaucoup de mesures et d'initiatives qui ont été mises en place. Et il faut justement signaler la violence. Et ne pas vivre dans le silence pour vivre dans une tolérance zéro. Oumay Mahachour, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Dans la page santé de ce journal, on va parler ce soir du tabagisme responsable de 87% des cas de cancer de poumon. Une maladie grave qui est en augmentation constante au Maroc. C'est le deuxième cancer le plus fréquent avec près de 9000 nouveaux cas chaque année. C'est aussi la principale cause de mortalité par cancer avec presque 8000 décès. Les développements dans ce reportage de Izzah Sharqi et Mohamed Shkima. C'est le cancer le plus répandu dans le monde, celui du poumon. Un cancer qui touche en particulier les hommes et de plus en plus la jante féminine. Et le tabagisme en est la principale cause. C'est un cancer qui est étroitement et directement lié au tabagisme, qui en est responsable dans plus de 87% des cas. Et malheureusement, ces dernières années, on voit une nette récrudescence chez la femme, justement à cause du tabagisme, et chez le jeune, à cause du tabagisme précoce. Et ceci, malheureusement, est accentué par l'introduction précoce et banalisée de la cigarette électronique. Il y a d'autres facteurs de risque, notamment le tabagisme passif, l'exposition environnementale, l'exposition professionnelle à des allergisants. Il y a des facteurs héréditaires. La prévention et le dépistage précoce du cancer du poumon peuvent améliorer le taux de survie. Un dépistage qui repose sur la réalisation d'un scanner thoracique. D'où l'intérêt de la lutte anti-tabac, ainsi que du dépistage précoce du cancer. Quand je dis dépistage précoce, ça veut dire consultation spécialisée, voire même une TDM thoracique de dépistage. Et bien sûr, la consultation d'aide au sevrage tabagique pour éviter l'évolution vers des stades précoces et plutôt avancés du cancer du poumon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'on recense tous les ans 2 200 000 nouveaux cas. 1 800 000 d'entre eux décèdent. On s'arrête à présent sur cette opération policière d'envergure qui a permis l'arrestation, il y a quelques semaines, de 14 personnes à Fès soupçonnées de production et de commercialisation de Rlie. Jugées impropres à la consommation, 10 tonnes exactement de produits ont été saisies dans plusieurs entrepôts de la ville. Une découverte qui aurait impliqué l'utilisation de viandes issues d'abattages clandestins et qui a déclenché une intensification des contrôles sanitaires. Les commissions mixtes de contrôle sont à pied d'œuvre pour garantir des produits de qualité aux consommateurs. Reportage Sarah Javri. Après une séance de coordination réunissant les représentants des différentes parties impliquées, la commission mixte de contrôle entame son travail sur le terrain. Sa mission, sillonner les ateliers de production et les points de vente du Khliat dans la Médina. Date de production, certification sanitaire d'origine, emballage et conditions de stockage. Tout est passé au peigne fin. Les lots sans étiquette sont systématiquement saisis et détruits. Nous demandons aux consommateurs d'acheter des produits étiquetés mentionnant la composition, l'origine des viandes, les dates de production et de péremption, ainsi que le certificat sanitaire pour s'assurer de la qualité de ce qu'ils vont consommer. Nous sensibilisons également les producteurs et les commerçants quant aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire liées à la préparation et à la commercialisation de ce produit qui fait partie des traditions culinaires de la ville. L'intensification des contrôles intervient après la saisie de plus de 10 tonnes de khliat jugés impropres à la consommation dissimulées dans plusieurs entrepôts de la ville. Des pratiques frauduleuses que dénoncent les producteurs et commerçants qui respectent les normes en vigueur. Nous sommes intransigeants en termes de qualité, ce qui nous a permis de fidéliser durablement nos clients qui viennent des quatre coins du royaume. Les morceaux de viande doivent être de bonne qualité. Ils sont marinés, séchés et confis avant d'être recouverts de graisse pour assurer leur conservation. Avant d'acheter, je m'informe sur l'origine de la viande utilisée. C'est aussi important qu'elle soit tendre. Fez est réputée pour cette préparation et nous ne voulons pas que ces cas isolés se répercutent sur l'activité des producteurs qui préservent cet héritage culinaire. Cette affaire rappelle l'urgence de renforcer les mécanismes de traçabilité et de contrôle tout au long de la chaîne de production pour protéger les consommateurs et renforcer la transparence dans les circuits de distribution. Un mot de sport, les yeux des férues du ballon rond africain seront rivés demain et mercredi sur les matchs de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération africaine de football qui promettent des face-à-face passionnants, notamment pour les trois représentants du football marocain. En Ligue des champions, le choc entre le rajah de Casablanca et l'ASFAR est prévu demain au stade. Ligue des champions, le choc entre les deux représentants du football marocain et africain qui aspirent à aller le plus loin dans cette compétition. On termine avec la Galerie d'art Marsam Casablanca qui accueille jusqu'au 4 janvier prochain l'exposition L'Atelier musée de l'estampe empreinte d'artistes organisée par la Fondation Shrebe Abderazir et la Galerie Marsam en partenariat avec la Fondation El Mada. Ce projet a offert un espace de liberté et d'exploration artistique permettant aux artistes d'approfondir leur maîtrise des techniques d'estampe. Reportage Zohir Hanin et Samia Harris. Pendant plusieurs semaines, 21 artistes ont découvert l'univers de l'estampe et de la lithographie au cours d'ateliers organisés par la Villa des Arts et la Galerie Marsam des techniques d'impression artisanale qui permettent de reproduire un dessin artistique. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les artistes exposent et signent leurs œuvres. Une première pierre à l'édifice d'un atelier du musée de l'estampe qui va bientôt voir le jour à Casablanca. Dans nos préparatifs de monter ce musée, nous avons cette année, pendant six mois avec la Villa des Arts de Raboy de Casablanca et avec la Fondation El Mada, monté une expérience qu'on a appelée l'Atelier musée de l'estampe. Et des artistes sont venus à la rencontre des maîtres imprimeurs et ont produit, 21 artistes ont produit 21 œuvres. Une invitation à s'introduire dans l'univers graphique, à découvrir les nuances des empreintes laissées sur le papier et à appréhender la richesse et la beauté de l'estampe en tant que forme d'expression artistique contemporaine, une expérience unique pour ces 21 artistes. C'est un travail qui était en groupe, l'expérience était enrichissante et on a partagé plusieurs informations entre l'art plastique et la lithographie. J'ai fait le dessin chez moi, à la maison, sur une pierre et je l'ai ramené à Marsam. Ils l'ont reproduit sur du papier, ils l'ont encadré et exposé ici aujourd'hui. L'histoire de l'estampe remonte au IIe siècle, elle est apparue en Chine puis plus tard au Japon pour devenir au XIXe siècle une expression artistique majeure pour les peintres impressionnistes en Europe. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'un des principaux titres de ce journal, cette visite qui intervient à une étape charnière pour le partenariat entre le Maroc et l'Union Européenne. Le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement a été reçu aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères Nasser Boreta. Une rencontre lors de laquelle Rabat et Bruxelles ont clairement affiché leur volonté de renforcer le partenariat Maroc-UE, mais aussi sur l'importance de l'immuniser contre toute instrumentalisation ou récupération politique. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté à 20h45 par Zakaria Aïtaïd Lujid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com